Et oui, c'est demain en France, demain dans le monde et demain dans nos vies parce qu'on se projette sur Europe 1, on a un temps d'avance. Alors demain en France, on met le cap à l'ouest ce soir pour un procès pas banal, François Coulomb. Bonsoir à vous. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Je vous laisse écouter cette musique. Vous êtes sans doute nombreux à reconnaître cette bande-son déjà mythique, celle de la série espagnole Casa de Papel diffusée sur Netflix. En quelques mots, c'est l'histoire de huit braqueurs qui s'introduisent dans la Fabrique Nationale de la Monnaie d'Espagne et qui vont réaliser le plus gros casse du XXIe siècle. En mettant à contribution le personnel et les visiteurs de cette institution à la tête du commando, il y a un petit génie du crime surnommé le professeur qui va brillamment manipuler la police pour mettre son plan à exécution. Voilà pour le synopsis. Eh bien François, quel est le rapport quand même avec l'ouest de la France ? Eh bien sachez que demain après-midi à partir de 16h, le fameux professeur va comparaître devant la cour d'assises de Rennes au Parlement de Bretagne. Il s'agira d'un procès fictif. Alvaro Mortet devra répondre des chefs d'accusation de vol en bande organisée et de meurtre. L'audience sera ouverte à tout public. Le jury sera composé de 12 membres sélectionnés au hasard dans cette assistance. La fascination du public pour ce personnage attachant ira-t-elle jusqu'à le dédouaner des multiples dommages qui lui sont imputables ? Suspense. Réponse demain après-midi au Parlement de Bretagne à Rennes. C'est insensé quand même cette histoire qu'on suivra grâce à vous. Merci beaucoup François Coulomb.